bonjour les amis j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes et agréables nuits dans la paix l'amour et la bienveillance oui je suis en retard nous sommes toujours accompagnés dans notre cher et tendre le dieu oden ainsi que du son fils le dieu thor de la déesse freya bien évidemment de ma petite wendy adorée et de mon époux d'amour qui est beyond joker oui les amis les amis les amis tout va bien tout va bien madame la marquise bon évidemment en france aussi tout va bien bon wendy il est interdit de regarder derrière la fenêtre parce que je sais que tu vas encore hurler ta race donc c'est pas possible les amis les amis les amis regardez qu'est ce que je viens de voir ah oui la france la france la france de la france si alors thomas guenolé est contre l'expulsion des boulistes de morma martre mais veut raser le sacré coeur pour y construire pour y construire un hôtel oui les amis bienvenue en france où tout ce qui est historique n'a plus d'intérêt je vous rappelle que à une époque aussi apathie voulait raser le château de versailles entre temps on a eu aussi c'est vrai le l'incendie de notre dame des églises en france qui sont incendiés comme comme par enchantement on est donc plus on va et bien plus ça démontre tout simplement qu'on a des élites qui la seule chose qu'ils recherchent c'est la destruction de l'histoire de france et ce guenolé ou cette guenon ou guenon n'importe quoi guenolé et bien tout simplement ce personnage a quand même soutenu monsieur manu manu et maintenant il est chroniqueur au tpmp voilà donc vous avez compris qu'on nous sommes rentrés dans un système où la seule chose qui leur intéresse c'est de détruire la france alors la question est veulent-ils réellement détruire l'histoire de france tous ces hommes et femmes qu'il faudrait mieux d'aller au bois de boulogne au moins ils auront des choses après chaud oh j'aime chère quoi ici on a le miroir vous voyez le miroir c'est le miroir de la france en fait l'image de la france purifier l'image de la france et purifier l'histoire du moins pour eux c'est purifier l'histoire et donc c'est ce qu'ils pensent qui pensent depuis des années et oui 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 donc liste ils ont ils ont honte de l'histoire de france mais attention l'histoire de france pourrait se retourner contre eux j'ai dit ça j'ai dit rien ici on va en prendre trois autres le secret voyez c'est tout ce qui se passe à la télévision là guenelot ces ministres et députés il dit michel tous ces jeunes là qui se sont fait du pognon sur le dos de la france et bien aujourd'hui il n'y a pas qu'eux il faut le dire et bien aujourd'hui veulent tout détruire donc et ici et ils vont intensifier les choses puisque c'est dans les livres secrets à l'intérieur de s'il ya une volonté intérieure de vouloir détruire ce que représente la france à travers le monde et donc ce sont des choses voilà ils font partie de la mauvaise graine même on pourrait dire que ils considèrent l'histoire de france comme quelque chose de nocive pour le futur je le répète s'il n'y a pas de passé il n'y aura point de futur je le répète quand on détruit une nation jusqu'à ses racines et bien faut pas s'étonner qu'on soit une nation en perdition on peut le voir aujourd'hui avec l'invasion oui c'est une invasion de la culture us du wokisme etc etc donc c'est quand même assez dangereux tout ça voyez c'est quand même dangereux parce que lorsque vous essayez de détruire l'âme d'une nation et bien ce que vous détruisez votre propre âme et automatiquement ce n'est pas de la bienveillance tout ça ça peut dégénérer dans des situations vraiment catastrophique il n'y a pas à avoir honte de l'histoire de france au contraire tous ces hommes politiques et toutes ces femmes du show bis et ces hommes du show bis journaliste tout ça ils devraient savoir que si aujourd'hui ils sont en poste et qu'ils ont qui gagnent bien leur vie c'est grâce à la construction de la france donc s'ils détruisent les traditions s'ils détruisent la culture et les monuments de la france et bien directement ils vont se détruire eux-mêmes aussi ici parce que vous voyez même si la france est dans un état assez catastrophique et bien elle renaîtra toujours de ses cendres puisque la tradition puisque la la culture d'une nation l'histoire revient toujours dans le devant donc ils pourront tout faire à un moment donné l'histoire ils devront rendre des comptes à l'histoire de france et vous savez comment ça finit toujours dans un bain de sang et donc si vraiment leur souhait est de vouloir détruire la nation ce qui est la racine de la nation et bien je vous l'annonce le nettoyage le nettoyage des élites sur les élites qui pourraient durer jusqu'à pendant un certain temps un cycle de trois mois donc voyez tout ce qu'ils disent ces gens là on n'est même pas on n'est même pas dans la réalité ils expriment des sentiments qui sont en eux mais cela ne et qu'ils espèrent mais c'est pas pour autant qu'ils arriveront à leur fin non parce que l'histoire de france refusera toujours de se soumettre à des idéologues oui parce que la politique est une idéologie oui la religion est une idéologie oui tout ce qui est wakim tout ça ce sont des idéologies oui tout ce qui est le truc de l'écologie ce sont des idéologies il n'y a rien de concret dans tout ça on est tout le temps dans l'idéologie donc ce qui veut dire qu'est ce qui fait du mal à l'humanité l'idéologie qu'elle soit politique qu'elle soit syndicale qu'elle soit intellectuelle ou artistique l'idéologie est la plaie numéro un dans ce pays ainsi que l'idéologie humaniste et climatique voilà l'idéologie c'est le danger ici voilà ici on a l'accomplissement ici nous avons le cycle et ici nous avons l'automne et bien la vérité c'est que tous ces gens là sont en fin de cycle sont en fin de cycle idéologique pourquoi parce qu'on nous dit ici qu'ils vont tomber les uns après les autres vont finir par tomber par eux-mêmes le peuple n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit puisque c'est l'univers qui va s'en occuper nous avons ici les choses vont s'intensifier et oui la haine de la France s'intensifie la haine de l'histoire de France s'intensifie et oui et bien par ceux qui nous gouvernent ceux qui nous guident c'est à dire les hommes politiques les médias les choses comme ça ils vont tous tomber vous inquiétez pas afin de retrouver l'équilibre pour retrouver l'équilibre dans la France dans sa sécurité dans son économie dans sa politique migratoire ce que vous voulez et bien il va falloir retrouver vite l'équilibre et tous ces gens là qui sont dans l'idéologie et bien vont finir par tomber les uns après les autres nous avons ici la fondation voyez la fondation de la terre d'origine la fondation de la France tout simplement la tradition et la culture de France et l'art de vivre français et bien actuellement elle est bloquée à cause de cette idéologie mais de toute façon c'est simple il y a toujours cette renaissance la France renaîtra toujours de ses cendres que les choses soient claires nettes et précises la France restera la France et la France renaîtra de ses cendres tous ces idéologues finiront par disparaître l'idéologie disparaîtra c'est pour ça rappelez-vous dans dans une guidance que j'ai supprimé évidemment j'avais indiqué que j'avais indiqué que de toute manière ce qu'il faut faire en France dépolitiser la France lorsque je parle dépolitiser la France je parlais en fait de l'idéologie parce que tout est gangréné par l'idéologie les universités la santé le travail les médias tout ce qui est artistique tout n'est que politisé donc de l'idéologie et tout ça va disparaître je le dis tout ça va disparaître même les manifestations vont disparaître parce que les manifestations sont aussi une idéologie et oui il y a toujours une récupération chaque fois que nous faisons qu'il y a des manifestations en France chaque fois c'est récupéré par des idéologues tels que la CGT et compagnie et bien tout ça aussi ça va tomber ça va tomber parce que ça suffit il faut l'idéologie c'est le cancer de la France et il se diffuse partout des métastases partout et qui provoque la mort évidemment donc je pense que dans l'avenir dans l'avenir oui on peut dire ça dans l'avenir je pense qu'il va y avoir un grand nettoyage qui va venir ça veut dire que tout ce qui est politisé et bien ça va disparaître tout ce qui est tout ce qui est humaniste ça va disparaître tout ça ce sont que des idéologies l'idéologie pousse toujours les uns contre les autres et bien non nous sommes tous des êtres humains quelles que soient nos racines peu importe ça n'a aucune importance le principal quand ils nous vendent le vivre ensemble tous ces hommes et femmes politiques et ces journalistes c'est vivre ensemble mais chacun de son côté non voilà donc l'idéologie c'est terminé et si ça couvre depuis des années des années depuis la venue de Mitterrand au pouvoir de Mitterrand à Macron vous comprenez que c'est une catastrophe et donc parce que ici on nous parle d'unité d'unité se donne la main le peuple avec le peuple le peuple avec la France le peuple se marie avec la France avec la tradition de la France et la culture de la France et donc c'est fini les tambouilles politiques les choses dites humanistes à ce niveau là c'est terminé bon les amis j'ai pas besoin d'aller plus loin qu'est-ce qu'il faut tirer de ce tirage alors je dirais que même s'ils essayent de détruire tout ce que fait la France c'est à dire ses racines sa culture sa tradition tous ces gens qui sont bien et grassement payés que ce soit les politiques les syndicats les journalistes les artistes les footballeurs toutes ces choses là et bien c'est terminé pour eux c'est terminé pour eux parce que l'univers a tranché le problème de la France c'est ses idéologues intellectuels etc qui depuis des années et des années sèvent le trouble la division et voire malheureusement la guerre et donc ils veulent tout simplement détruire ce que fait la France le pays de l'amour mais aussi de l'amour bon il ne faut pas de partie de Jean-Malère je parle de spiritualité et donc tout ça c'est quelque chose qui dérange ils veulent une France multiculturelle non ça n'existe pas non un pays multiculturel ça n'existe pas chaque nation a son histoire a sa tradition malheureusement on est assommé par un problème qui veulent détruire parce que c'est eux qui veulent détruire nos institutions nos traditions un pays qui a tout juste 250 ans d'existence alors que la France en a pratiquement 2000 ans donc à un moment donné l'histoire renaîtra la France ne mourra pas non elle ne mourra pas elle va résister de plus en plus jusqu'au jour où tous tous ces idéologues intellectuels politiques syndicalistes artistes peu importe journalistes et bien finiront par rendre des comptes à l'âme de la France je pense que la France est en train de rentrer petit à petit dans une résistance mais aussi parce qu'elle veut absolument survivre à cette idéologie mortifère à ces idéologies mortifères oui pour moi la France doit être totalement dépolitisée de la cave au grenier et donc on va faire un petit tirage pour spirituel pour la journée d'aujourd'hui et donc je pense qu'on va prendre une carte ça sera plus simple regardez élevez vos énergies dans la plus haute vibration et comment on le fait et bien tout simplement en diffusant la joie en diffusant la joie aux autres soyons heureux même si les circonstances ne nous permettent pas de vivre extrêmement sereinement eh bien forçons-nous d'être heureux forçons-nous de sourire à la vie forçons-nous à aider son prochain et ça c'est le principal donc restons solidaires les uns aux autres les guerres d'égo il n'y en a pas besoin les les guerres de je suis plus fort que toi je suis plus riche que toi ça n'a aucun sens parce que vous savez très bien que toutes ces élites politiques journalistes etc la seule chose qu'ils cherchent c'est la division la division du peuple ne leur donnons pas ce plaisir non ne leur donnons pas ce plaisir parce que la réalité c'est à nous à leur montrer que nous sommes prêts tout simplement à nous unir dans la paix et dans l'amour et que nul ne pourra briser cette alliance du peuple qui restera joie et perfection quant aux idéologues et bien profitez de ce que vous avez parce que ça ne durera pas longtemps un jour ou l'autre vous serez face à l'univers et contre le rouleau à compresseur de l'univers vous n'allez pas pouvoir l'arrêter parce qu'il n'existe aucun pouvoir supérieur à celui de Dieu je dis tout simplement maintenant Dieu je te remercie d'être présent avec nous je te remercie de nous apporter assistance dans ces moments difficiles mais puisque tu veux que nous restions positifs et dans la joie alors nous resterons ici et nous nous donnerons la main les uns avec les autres quant à ceux qui refuseront de tendre la main à son frère ou à sa soeur ben tant pis pour lui on pourra rien faire pour ces personnes là donc les amis restons en joie restons en lumière restons en paix restons en amour et donnons-nous tous la main pour des siècles et des siècles et je vais terminer vive la France vive la France passez une agréable journée pour des siècles et des siècles